... Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité, chers collègues, sortons la tête du sable. C'est le message qu'apprenait notre université à l'occasion de cette séance de rentrée académique. Nous, représentants du corps scientifique, allons également tenter de nous y appliquer et espérons d'ailleurs ne pas désensabler que notre tête au risque d'être enterré vivant. Et si on commence par les perspectives pour le corps scientifique, elles sont difficiles, on vous ne l'apprend pas. Pourtant, sans nous, modestement, il n'y aurait pas d'université. C'est toujours ce qui est clair qui demeure dans l'ombre, a écrit le sociologue et philosophe Edgar Morin. Et nous pensons que ça s'y est aussi pas mal à notre statut, nous, chercheuses et chercheurs, de l'ombre de l'université. Nous partageons nos expertises en toute discrétion, nous publions au nom de l'université et nous enseignons durant des heures, souvent avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir. Et pourtant, on ne nous prend en compte que trop rarement. Alors, il est temps d'ouvrir les yeux sur les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre carrière et d'arrêter de faire l'autruche. Alors, OK, c'est un animal certes sympathique, mais mettre sa tête dans le sable, ça n'a jamais préparé personne à affronter l'avenir, comme le disait Édouard Philippe, ni même à survivre dans un environnement de plus en plus hostile. Alors, le récent refinancement de l'enseignement supérieur nous laisse rêveur face à une politique de développement du corps scientifique. Mais, soyons clairs, il y a peu de chances que cela arrive. Les financements s'amenuisent et les logiques de sélection renforcent la précarisation des jeunes générations, certes, jeunes, plus si jeunes que ça d'ailleurs, vu le nombre d'années de postdoctorat qu'il faut réaliser pour avoir une chance potentielle de concourir à un poste permanent. Enfin, tout ce qui nous attend est un avenir incertain, avec peu de perspectives, il est clair, alors même que les besoins sont criants. Alors, testez, si vous croyez que la science est chère, essayez l'ignorance. Cette citation, c'est ce qu'on pouvait observer lors d'une marche pour la science en avril 2017, qui a eu lieu dans plus de 500 villes du monde, avec pour objectif de faire face aux attaques de l'administration du président Donald Trump contre la communauté scientifique. Nous, chercheuses et chercheurs, vers un avenir incertain, cependant, ce qui est certain, par contre, c'est qu'une ligne directrice telle que Donald Trump l'envisage, ce n'est pas pour nous. Et nous devons nous y opposer, armés de notre expertise. Les crises environnementales s'amplifient et les conséquences qui s'en suivent commencent à être de plus en plus lourdes et à nous peser. Des changements sociétaux doivent être réalisés en renforçant la recherche, et ce, dans tous les domaines, sciences humaines, les sciences exactes et les sciences de la santé. Et ce, à toute échelle, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local. Mais, pour cela, une fois de plus, il est nécessaire de sortir la tête des gouvernements, cette fois-ci, du sable, en ce qui concerne les priorités de financement. Une université sans moyens, forcément, c'est une université sans chercheurs. Une université sans chercheurs, c'est comme du béton sans sable, ça ne tient pas. Et ça, même les autruches le savent. Alors, malgré une capacité de réflexion qui est censée être, chez nous, humains, très élevés, sans vouloir de nouveau offenser les autruches, on va se mettre nos invités à dos, eh bien, rien ne bouge, et on s'interroge un peu. Par contre, si on sort la tête du sable, un petit peu, on peut regarder, par exemple, au-delà du magnifique, c'est vrai, ravalement de façade du bâtiment H, l'état de ce bâtiment, l'état intérieur, qui est nettement moins reluisant reluisant pour les chercheuses et les chercheurs qui l'occupent. Dans la recherche, de bonnes infrastructures sont évidemment nécessaires pour faire naître les échanges, mais également pour permettre la concentration. Mais la recherche pose aussi sur la communication et les déplacements. Les chercheurs doivent être mobiles. Évidemment, tout cela a un coût. Quand on sait que le budget de fonctionnement d'un assistant n'est pas fixé par l'université, et qu'il est donc, dans certaines facultés, malheureusement, de zéro euro, il n'est pas nécessaire de faire une thèse de doctorat en mathématiques pour comprendre qu'il sera très difficile d'avancer dans la science, dans des conditions pareilles, d'autant plus quand les laboratoires ont très peu de moyens. Et c'est toujours les mêmes questions qui se posent et qui reviennent dans nos têtes. Comment peut-on valoriser le travail et l'investissement du corps scientifique à long terme dans une carrière ? Quelles sont les perspectives de carrière, justement, pour ces membres ? Pourront-ils un jour espérer un emploi stable ? Et à court terme, est-ce que leur demande de bourse sera approuvée ? Eh bien ça, Maxime. Je pense que les réponses sont actuellement pratiquement inexistantes. À se demander si les autorités de l'université ne sont pas, par exemple, trop occupées à jouer au rat-de-fer dans un bac à sable avec les syndicats sur des changements de pratiques de mobilité que l'on sait toutes et tous, évidemment, nécessaires. À se demander également si nos universités et nos gouvernements possèdent encore une marge de manœuvre face à la privatisation des financements de la recherche et des universités, poussées par le système de ranking et autres classements internationaux. Ces classements ont accès du terme excellence, alors que peut-être précarisation paraît tellement plus adaptée. Ces classements qui émanent d'ailleurs d'organismes le plus souvent privés, eux aussi. Enfin, sortons la tête du sable. Il faut repenser en profondeur les carrières du corps scientifique et les modalités de sélection pour construire l'université et le monde de demain. Il faut engager les gouvernements et la société à prendre leurs responsabilités. Il faut évidemment bannir la politique de l'autruche, affronter la réalité au-delà des seuls mots, se questionner et faire face aux méconnaissances. En cette année de la diversité, c'est ensemble, unis et riches de cette diversité, que nous faisons l'excellence de notre université. Heureusement, ce ne sont pas les initiatives qui manquent pour construire ensemble l'ULB de 2030. Et très honnêtement, en nous voyant tous réunis aujourd'hui, nous espérons que nous sommes encore en mesure de trouver des solutions aux obstacles qui nous font et qui nous feront face tous les jours. à condition, évidemment, de sortir la tête du sable et de ne pas courir, même très vite, dans le mur. Applaudissements 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 ...